salut te voici actuellement sur la chaîne youtube snapstar sur cette chaîne tu retrouveras tous les plus gros clashs de snapchat et tous les plus gros buzz du moment surtout n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne et oui sur cette chaîne tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs sur ce je te laisse avec la vidéo bon visionnage comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo aujourd'hui nous allons essentiellement parler de giuseppe et de paga vous devez certainement tous le connaître paga c'est un candidat emblématique des marseillais et giuseppe c'est une influenceuse comme vous le savez cela fait plus d'une année que les deux influenceurs se sont mis en couple et de nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux dans cette vidéo giuseppe a fait de nombreuses gaffes alors qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé qu'elle est actuellement enceinte en effet la jeune candidate des marseillais a affirmé qu'elle avait enfin arrêté de fumer depuis quelques jours je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne c'est que biscotte en fait quand brioche elle a eu ses chaleurs il était trop bébé pour sentir les chaleurs du coup non tu restes avec moi tu es puni je termine l'histoire alors en fait biscotte il est puni parce que quand il était bébé il n'a pas senti les chaleurs du biscotte parce qu'il était trop bébé du coup il pouvait pas sentir mais là y'a pas longtemps il a senti une petite chaîne en chaleur et du coup monsieur il voulait la monter donc du coup depuis qu'il a vu cette chaîne et qui sait ce que c'est les chaleurs et ben monsieur vu qu'il est pas castré il veut s'enfuir de la maison pour aller chercher des chaînes en chaleur mais tu ne peux pas biscotte tu ne peux pas t'enfuir de la maison parce que en arrivant il ya un copain à paga qui a trouvé biscotte dans l'allée devant la maison d'essayer de s'enfuir pour trouver pour trouver une fille tu peux pas faire ça comment elle fait maman si elle te perd du coup maintenant je le garde avec moi parce qu'il y a trop de monde là il peut s'enfuir moi je veux pas qu'il s'enfuie je veux pas que tu t'enfuies ça si c'est pas un supporter de l'om c'est quoi et il est où toi et tu l'as toi mais toi il est un peu allez on va mettre le son allez on va mettre le son elle est où la télécommande et oui regardez à votre avis pourquoi il ya du monde parce que ils vont tous regarder le match et la c'est pas trop de bisous aujourd'hui ah t'es tout sale non je suis bon et je sens bon sans moi ça mon corps de de rêve de rêve sans tartin pas bon oh là là est ce que tu l'aimes mon carré mes cheveux il n'y a que toi tu es unique allez allez on va se baigner c'est un silo ml gagne vous êtes obligé de souhaiter sauter dans l'eau mais habillé 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 allez vas-y pendant que les garçons ils jouent aux boules mais nous on va faire la course mais on va faire la course non je pars par là et la niche vous y allez dans la niche et vous y allez dans la niche elle est belle la petite nîmes je voulais vous parler de la zéro stop parce que du coup j'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont demandé si j'avais refumé et ben figurez vous que ça fait quatre jours depuis que je suis allé à la zéro stop que je n'ai pas touché une cigarette et je suis très fière de moi donc voilà et en fait je n'ai pas du tout envie de nicotine ça m'a complètement enlevé toute envie de nicotine même quand je suis un peu énervé surtout qu'en ce moment je vais avoir mes ragnagna je suis sur l'énergie les hormones qui travaillent avec paga quand c'est tendu même pas je j'ai envie de fumer une clope donc pour vous dire que même énervé je m'allume pas de clope donc ça marche vraiment ça fonctionne vraiment c'est vraiment bien donc voilà je vais vous remettre le lien de la zéro stop si jamais il y en a qui sont intéressés il ya des la zéro stop partout en france et vous êtes pris en charge en cas de voilà si vous êtes si ça n'a pas fonctionné la première fois vous pouvez retourner vous serez pris en charge c'est vraiment super et pour ma part je suis super contente je suis sur une bonne ben voilà je suis sur la bonne voie je disais que je suis sur la bonne voie pour tout arrêter j'étais déjà pas une fumeuse compulsive c'est vrai que je fumais déjà pas beaucoup mais ça m'arrivait quand même régulièrement de ben voilà de fumer je n'en parle pas je montre pas tout ça parce que c'est pas des trucs que je partage sur mes réseaux mais voilà vous savez tout je suis sur la bonne route pour tout arrêter et je suis trop fière parce que c'est c'est vraiment pas bon surtout que j'ai déjà assez de problèmes d'estomac de foie comme ça j'ai plein d'analyses encore à faire d'ailleurs donc c'est très très bien que j'arrête de fumer et en plus de ça c'est très facile pour moi avec ce laser on vous enlève en fait toute toute addiction à la nicotine vous votre corps recréer de la dopamine etc enfin en tout cas la spécialiste vous racontera tout vous expliquera tout directement mais je suis contente de vous partager ce bon plan parce que je sais qu'il ya plein de personnes qui fument et qu'ils ont du mal arrêter et ce laser pour moi c'est révolutionnaire bref les gars c'est vrai qu'avec paga on a reçu pas mal de messages de personnes qui nous demandaient pourquoi on était pas dans les 50 c'est vrai que ben je vous avoue que on devait y aller et notre production ils ont été un peu déçus de nous parce que on les a plantés deux jours avant de partir ce qui est vraiment pas cool et il se trouve que au final j'ai eu le covid au moment où il fallait rentrer en tournage donc du coup le destin a fait que non seulement ben on a planté notre production deux jours avant mais en plus de ça j'ai eu le covid le lendemain de les avoir plantés donc au final c'était plutôt bien fait mais c'est vrai que ben on devait y aller mais on a voulu avec paga se retrouver un peu rester à la maison tout l'été avec brioche et biscotte on n'avait pas forcément envie de partir en tournage c'est vrai que cette année on a fait on a fait beaucoup de tournage donc là c'était vraiment le moment pour nous on avait besoin de se retrouver que tous les deux donc on s'est retrouvé que tous les deux tout l'été faut savoir aussi qu'avec paga ben on est encore un bébé couple on a encore on s'y installe ensemble très vite donc on a eu des périodes difficiles comme vous avez pu le voir dans les apprentis aventuriers donc là ben voilà c'est vrai que les 50 c'est très bien perso j'ai vu les épisodes les deux premiers épisodes c'est incroyable franchement c'est une tuerie et je regrette pas du tout de pas avoir été mais c'est vrai qu'on aurait totalement kiffé être là bas mais c'est quand même un mal pour un bien parce que finalement j'ai passé un été magnifique avec mes copines ma famille mes chiens mon amoureux à la maison on a pu voilà prendre du recul sur plein de trucs et c'est vrai que d'enchaîner les tournages ben tu mets ta vie un peu sur pause donc du coup ça fait pas du mal mais c'est vrai que ben voilà on n'a pas été très cool avec nos productions on les a plantés deux jours avant quoi donc c'est pas cool parce qu'on aurait pu leur dire on aurait pu leur dire longtemps avant on aurait pu les prévenir dès le début parce qu'on savait depuis un moment qu'on ne voulait pas forcément y aller mais on a eu on a mis du temps avant de prendre la décision et on l'a pris un peu trop tard donc voilà mais c'est pas grave qui sait il y aura peut-être une saison 2 dans laquelle on pourra aller ou pas mais en tout cas je suis contente de voir que il y a une nouvelle émission qui sort un peu du lot qui est différente des autres ça change de d'habitude et franchement je trouve ça cool en fait trop bien je viens de tomber sur une photo en fait d'un compte qui a repartagé une photo de moi du mariage de Nico et Laura et j'ai regardé les commentaires il y a plein de gens qui disent oh elle est trop jolie et tout et il y a la majorité aussi de certaines personnes qui disaient ouais elle est pas si belle que ça sans filtre et sa peau elle est dégueulasse et elle est trop moche sans maquillage du coup je voulais vraiment vous montrer un truc à toutes ces personnes ne bougez pas j'ai fait 500 000 sur tiktok ah ouais je crois que c'est 500 000 euros moi non 500 000 abonnés 500 000 abonnés sur tiktok oh en 3 semaines en 3 semaines les gars regardez moi en 2018 mes MDR regardez les extensions de cils il y a pas wesh les lèvres je mettais du crayon jusqu'à mes trous de nez pour avoir des grosses lèvres ma phobie grave maquillée là merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo ouf et à tous et à tous et à tous les gens